Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essai d'armes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente une vidéo qui va satisfaire absolument tout le monde. Elle va satisfaire les gens qui apprécient ma personne car ils vont passer un moment sympa en ma compagnie. Mais cette vidéo va aussi satisfaire les personnes qui ne peuvent pas saquer ma sale gueule car dans cette vidéo je vais en prendre plein la courge. Et oui les amis, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui, heureux étant une formule, une vidéo où je vais me faire canarder comme un maso par tous mes T4E. Mais qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas d'une énième vidéo où un abruti va se faire shooter avec un T4E, non. Ici nous sommes sur une vidéo où l'abruti en question va se faire pilonner la façade par 4 T4E différents. Mais aussi par plusieurs munitions différentes pour chaque arme. Afin de voir la réelle différence de performance qu'on peut avoir avec ce type d'arme. Mais aussi pour comparer l'efficacité des différentes munitions. Et là on est sur du réel, on n'est pas sur du carton ou du placo, on est sur une personne. Je vais donc tester sur mon superbe corps musclé et rasé. Rasé ? Rasé ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a un petit problème sur le script là. Ah oui, oui, c'est moi qui ai mal écrit. J'ai mis un S à la place d'un C. Je me disais aussi que ça ne collait pas. Je ne me rase même pas le menton. Je la referai. Désolé, c'est sûrement le stress. Je vais donc tester sur mon superbe corps musclé et rasé des T4E en calibre 43, 50 et 68. Et enfin, on va pouvoir se faire une idée concrète sur la différence de performance de chacune d'entre elles. Alors installez-vous confortablement, prenez un paquet de pop-corn, une paire de lunettes 3D et suivez-moi pour ce petit test en mode destruction de youtubeur. Allez, l'essai comparatif sur l'efficacité des T4E, c'est parti. Voici les forces en présence. On va alors tester le MP9 en calibre 43 avec les fastballs qui sont de très bonnes billes en caoutchouc et assez dures et avec lesquelles on obtient une puissance autour de 5 à 6 joules. Ensuite, on passera au HDR50 avec les RB50 en mousse un petit peu dures qui sortent une puissance autour de 11 à 12 joules. Et les fameuses Iron Ball en matière très dure avec de la limaille d'acier à l'intérieur qui s'était révélée diablement efficace au niveau de la casse et de la pénétration. Puisqu'avec, on atteint une puissance de 14 joules. Ensuite, on change de gamme puisqu'on passe sur le HDR68 en calibre 68 comme son nom l'indique. On testera les RUB68 et comme les RB50, elles sont en mousse assez dure, mais elles se déforment facilement et elles ne sont pas trop lourdes. Les RUB68 sortent une puissance entre 17 et 18 joules. Mais on testera bien sûr aussi les fameuses PLB68 qui sont extrêmement dures et qui étaient excellentes dans quasi tous les domaines. Avec lesquelles on arrive à sortir une puissance carrément de 22 joules. Et on terminera par le HDX68, toujours en calibre 68 mais en catégorie C qui atteint une puissance jusqu'à 40 joules avec les PLB68. Là, ça risque de piquer. Mais bon, il faut bien se sacrifier un peu pour faire de la vue. Par contre, avant de me faire démonter la tronche, on va d'abord tirer sur différents objets afin de s'en rendre bien compte de la puissance de destruction qu'ont ces armes. Allez, c'est parti pour la séance de destruction. On va commencer par tirer sur une planche de meuble en contreplaqué d'une épaisseur de 16 mm. On tient d'abord avec le MP9 et les fastballs. On enchaîne par le HDR50 avec les RB50. Ensuite, toujours avec le HDR50 mais avec les Iron Ball. On monte d'un cran avec le HDR68, d'abord les RUG68. Encore le HDR68 mais cette fois-ci avec les PLB68. Et juste à titre de comparaison avec les PLB68, on va tirer avec les RBI68 qui sont à cœur d'acier avec une bille en acier à l'intérieur. Allez, on regarde les résultats. Avec le MP9 et les fastballs à 5-6 joules, et bien ça n'a rien fait du tout mal. Alors vraiment zéro. En passant la main dessus, on ne sent aucune déformation. Donc zéro millimètre de pénétration. Avec le HDR50 et les RB50 qui sortent elles entre 11 et 12 joules, on a une très légère empreinte de la bille sur la planche. Ça fait une profondeur de 0,5 mm. Toujours avec le HDR50 mais avec les Iron Balls qui atteignent une puissance de 14 joules et qui sont très durs, là on a un défoncement de la planche assez clair. Puisque la profondeur de l'empreinte fait à peu près 1,1 mm. On voit clairement la différence avec les RB50. Maintenant avec le HDR68 et les RUB68. Et là on est à 17-18 joules. On a une empreinte de la bille qui fait 1,4 mm de profondeur. Et toujours avec le HDR68 mais les fameuses PLB68 qui sortent 22 joules, cette fois-ci on a carrément une empreinte de 5 mm de profondeur. Là ça commence à devenir sérieux. Et on finit avec les RBI68 à cœur d'acier que j'ai tiré juste pour faire une comparaison avec les PLB et avec lesquelles on atteint une puissance de 25 joules. Et bien là ça fait encore un peu mieux que les PLB68 puisque l'empreinte de la bille atteint une profondeur de 7 mm. Et là ça commence à faire un sacré impact. D'ailleurs regardez l'autre côté de la planche, la gueule que ça. Ici les RBI68 et là les PLB68. Et je vais me tirer dessus avec ça. Oui, ça risque de picoter. Ah oui, j'ai failli oublier. On va maintenant essayer avec le HDX et les PLB qui sortent 40 joules. Après c'est une arme longue. On est en train de tester les armes de points. Ce n'est pas forcément super cohérent quoi. Je ne sais pas. Non, ça ne me paraît pas. Finalement ça ne me paraît pas super judicieux de tester. Moi je dis ça, c'est pour une question de cohérence. Ce n'est pas du tout. Je n'ai aucune crainte. Bien entendu, vous me connaissez. Mais je me dis maintenant, surtout en voyant la planche, que ce n'est pas forcément bien judicieux de la mettre dans le test. Donc on va peut-être l'écarter parce que je pense que la plupart d'entre vous aimeraient bien que ce ne soit pas ma dernière vidéo. Après je ne dis pas que des chaînes concurrentes ne sponsoriseraient pas un tir comme ça sur ma personne. Mais bon, non, non, je ne le sens pas. Écoutez, c'est comme ça, je ne le sens pas. Non, allez, celle-ci, on la vire. Voilà, ça c'est bon. C'est déjà pas mal. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va prendre l'arme la plus puissante qui est le HDR-68 avec les PLB-68. Et on va essayer de faire un petit peu de casse. Alors déjà, parce que c'est toujours rigolo de faire un petit peu de casse. Mais aussi pour se donner une bonne idée du pouvoir de destruction de la plus puissante des trois armes qu'on va tester. On commence avec une assiette. Ok, c'est pété. Maintenant une bouteille de bière. Pas de surprise, ça éclate bien. Allez, on passe à quelque chose d'un peu plus costaud, une bouteille de scie. C'est assez épais quand même, bien solide. Eh ben, ça pète tout en fait. Alors on a vu avec le HDR-68 et les PLB, on arrive à casser quand même pas mal de trucs. Mais on va faire un dernier petit test. Pour ce test, on va utiliser un panneau de porte de garage industrielle de récupération. C'est quelque chose de relativement solide puisque c'est un panneau sandwich avec des parois de 1 mm en acier. Avec à l'intérieur de la mousse polyuréthane injectée. Donc c'est assez costaud. Alors voici ce qu'on a obtenu avec le HDR-68 à 7 mètres sur le panneau de la porte de garage. Avec les PLB-68, on a obtenu une déformation d'une profondeur autour de 8 mm. Et avec les RBI-68, on a obtenu une déformation d'une profondeur autour de 7 mm. Effectivement, malgré que les RBI soient beaucoup plus lourdes avec leur cœur en acier, faut pas oublier que les billets en acier sont enveloppés par un caoutchouc qui est pas si dur que ça. C'est ce qui doit faire la différence de déformation dans la porte de garage. Mais au final, les PLB sont meilleurs sur du dur. L'ensemble du matériel que vous voyez dans cette vidéo provient de Tom Ergen. C'est pour moi l'un des meilleurs fournisseurs pour ce type de matériel. Il y a beaucoup de stock, les prix sont super intéressants, le service SAV est irréprochable et surtout, vous avez un numéro de téléphone non surtaxé avec lequel vous pouvez joindre facilement des gens compétents qui pourront répondre à vos questions. Et ça, c'est un sérieux plus. Et maintenant, on va tirer sur ma petite gueule favorite. Mais grâce à toutes les destructions qu'on vient de faire, on a désormais une idée assez précise des différents niveaux de puissance que ces T4E peuvent avoir. Et pour me tirer dessus, on va retrouver mon assistant Polo, qui, comme d'habitude, va être en mode dégradé, mais ça devrait être suffisant pour accomplir une tâche aussi simplissime que ce que je vais lui demander. Oui, j'ai demandé son aide, car je pouvais pas me retrouver derrière et devant l'arme en même temps. Polo va se faire un plaisir d'utiliser ces trois armes avec les différentes munitions qu'on a ici, en partant du moins puissant au plus puissant. On va monter crescendo. C'est du grec. Après, c'est pas obligé que ce soit absolument moi qui doit me prendre les billes. On peut aussi faire l'inverse. Mouais, je me doutais de la réponse. Et sinon, Polo, ça va, t'as pas trop d'appréhension ? Ah non, 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 ça va aller, t'inquiète pas. Afin de pouvoir encaisser tous les tirs, les uns derrière les autres, qui vont s'enchaîner et pouvoir donner mon impression au niveau de la sensation de puissance, je vais quand même m'équiper un petit peu. Je vais pouvoir rester en tee-shirt. Ici, c'est un tee-shirt et là, un petit pull. Je mets un deuxième pull pour pouvoir amortir un petit peu mieux. Puis un troisième pour plus de confort. Ensuite, le quatrième, c'est pour la sécurité. Le cinquième, c'est pour la prudence. Et enfin, un sixième pull pour la trouille, quoi. Et aussi pour le style, car on peut être testeur et avoir un minimum de goût sur ses choix vestimentaires. Par contre, petite remarque importante. Si on prend les six pulls et qu'on presse entre les deux doigts, ça fait pas plus de 7 ou 8 mm d'épaisseur. C'est pas énorme non plus. Allez, c'est parti pour les tests. Pour que vous puissiez vous rendre mieux compte de ce que je ressens après chaque impact, mais aussi pour que vous puissiez bien vous rendre compte de mes capacités de riposte, après avoir reçu chaque projectile, j'essaierai de faire ce petit enchaînement. Cette fois-ci, c'est parti. On parle du moins puissant pour finir sur le plus puissant. Pour le premier tir, on est avec le MP9 et les fastballs, qui sortent autour de 5-6 joules. C'est prêt ? Vas-y. Je tire. Vas-y. Ouais, donc ça fait vraiment... On s'en choque, mais il n'y a vraiment aucune douleur. Il n'y a vraiment, vraiment aucune douleur. On enchaîne avec le HDR50 et les RB50, et là, on passe un cran au-dessus, puisqu'on est sur une puissance de 11-12 joules. C'est prêt ? Vas-y. Je vais le tirer. Ça fait mal. Là, c'était la moins dure. Ah ouais ? Ça fait mal. Disons que là, ouais, tu peux frapper, c'est sûr. Mais là, tu t'en prends deux ou trois, ouais, tu recules. Et là, c'était la moins dure. Ça passe de rien du tout à faire mal, hein ? Ouais, mais bon, après, c'est supportable, hein ? C'est supportable. Maintenant, toujours avec le HDR50, mais avec les Iron Balls, beaucoup plus dures, et qui sortent, elles, jusqu'à 14 joules. Je tire. Vas-y. Ouais, ça fait... J'ai l'impression que ça fait moins mal que tout à l'heure. J'ai l'impression que ça fait moins mal que... T'es tapé dans mes rouges. Les rouges, ça peut amortir, mine de rien. Mais ça fait mal, quand même, ça fait mal. Mais bon, allez, prends le dernier. Ouais, c'est clair, c'est le nez rouge qui a complètement amorti, je m'en suis rendu compte au montage. Bon, dommage, j'aurais dû recommencer, mais bon, c'était trop tard. Mais de toute façon, on va passer maintenant à une gamme carrément au-dessus, et ça devrait faire encore plus mal. Puisque maintenant, on passe aux choses sérieuses, avec le HDR68, avec les RUB68 qui sortent 17-18 joules. Ah, putain, ça fait plus mal. Ah, je n'arrive pas à le faire. Ah, putain, je n'arrive pas. T'es con. En plus, je t'ai pris le plexus, je pense. Non, non, non. Oh, putain, ça fait mal. Arrête-toi, arrête-toi. Ah, putain. Quel con. T'es vraiment con. Ah ouais, là, 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 là. Il n'y a pas photo. Mais pas les autres, hein. Même pas les pures, parce que là, ça va... Ouais, on peut te le faire. Attends, laisse-moi me reposer. Et on finit avec les plus violentes, les PLB68 qui sortent 22 joules. Mais surtout qui ont fait des dégâts considérables sur la planche et sur le panneau de la porte. C'est bon ? Vas-y. Ça va ? Voilà. Putain. Ouais, putain. T'es vraiment con, hein. Je n'ai pas pu le faire des images. Ah, non, ça fait plus mal. Ouais, le 68 n'est pas photo. Il est beaucoup plus efficace que l'autre. Le 68, ouais, ouais. Ouais, parce que le 50, ça faisait mal, mais tu n'avais pas l'air si gêné que ça, quoi. Ah, ouais. Comme tu disais, il fallait prendre 2-3 pruneaux pour prendre, quoi. Alors que le 68, ça t'arrêtait nickel d'un coup. Même avec l'abeille molle. Maintenant, on va faire un dernier petit test pour finir. On va reprendre l'arme la moins puissante, le MP9, avec les fastballs, mais cette fois-ci habillé normalement. Et attends, je vous laisse le voir. Donc, un tee-shirt, un simple tee-shirt et un tout petit pull. Tu m'as vu le tee-shirt, parce que là, tu peux prendre un arcade dessous, hein. Quoi ? Non, le temps ventre, parce que ça... Ah, je peux monter mon ventre, je sais pas ce que tu dis heures. Attention, je le tire. Ah, putain, ouais. C'est quand même mal, hein. Ah, ouais, ça fait mal. C'est quand même, hein. Ça, en tous les pulls. Ouais. Alors, tu t'imagines un peu le 68, ce que ça doit être ? Ouais, tu dérouilles, non ? Oh, putain, ouais, tu dérouilles, hein. Allez, on passe à la conclusion. Alors déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que mon assistant polo est un sacré fils de p*****. Il n'a pas hésité une seule seconde à ouvrir le feu sur son pote de toujours. Vas-y ! Putain. Ouais, putain, putain, c'est vraiment con, hein. Je vous dis même pas si ça avait été un agresseur, au minimum, il visait les yeux. Bon, mais sinon, quoi dire d'autre ? Eh bien, que le HDR68 n'est pas seulement juste au-dessus du HDR50, c'est carrément un autre monde. Parce qu'en passant de 14 joules avec le HDR50 à seulement 17-18 joules avec le HDR68, la violence de l'impact n'a plus rien à voir. En passe d'une douleur gérable avec le HDR50 à quasi-insoutenable avec le HDR68. Pour être plus explicite, je dirais que si j'avais pris 3 billes de suite avec le HDR50, j'aurais bien dérouillé. Mais 3 billes de suite avec le HDR68, je me serais roulé par terre. Non, il n'y a aucun rapport entre les deux. Et je peux vous en parler parce que je me suis pris les impacts sur mon corps. Au niveau de l'échelle de douleur, je dirais que je suis à 5 ou 6 avec le HDR50 et je passe à 10 avec le HDR68. Comme quoi, je pensais que plus le calibre était petit et plus il y a à voir de douleur à puissance équivalente parce que ça allait plus piquer, quoi. Mais en fait, c'est carrément l'inverse. Le 68 avec quelques joules de plus fait une douleur qui n'est pas du tout proportionnelle à la différence de puissance. D'ailleurs, malgré les 6 pulls, j'ai eu deux marques assez importantes sur le ventre. C'était les deux impacts du HDR68 qui m'ont fait des marques en faisant sortir du sang. Oui, l'impact était violent car j'ai gardé les traces pendant au moins une dizaine de jours. Alors que le HDR50 m'avait fait juste deux petites traces rouges qui ont disparu au bout de 24 heures. Le HDR68 m'a vraiment dérouillé et vous vous rendez compte, avec 6 pulls. Même si c'est vrai qu'au final, si je compressais un petit peu entre mes doigts les deux pulls, ça faisait une épaisseur pas plus de 6 ou 7 millimètres. C'était pas un gilet pare-balles le truc. Mais on va pas se mentir, ça amortissait quand même bien puisque avec mes 6 pulls et le calibre 43, je sentais juste l'impact. Je sentais aucune douleur. Alors qu'avec un seul pull et un tee-shirt et toujours en calibre 43, ça me faisait plus mal que le 50 avec mes 6 pulls. Donc les 6 pulls servaient quand même un petit peu à quelque chose. Mais malgré tout, j'ai eu l'impact que je devais faire voir en photo avec le 68. J'aimerais pas me prendre une PLB 68 avec un simple tee-shirt. Ça doit démonter sa race. Maintenant, après ces tests, on sait clairement qu'un gars habillé normalement avec un tee-shirt et un pull, avec le 43, il en prend 2 ou 3. Je pense qu'il se barre, mais il pourrait quand même arriver à riposter s'il est très motivé. Donc pas super, super efficace, le 43. Par contre, toujours habillé normalement, avec le calibre 50, j'ai du mal à imaginer que le gars pourrait continuer à avancer en s'en prenant 2 ou 3 dans le buffet. Mais bon, si le mec est champion des MMA ou de première ligne de l'équipe de France de rugby, bon, pourquoi pas ? Même si j'ai un gros doute quand même. Par contre, avec le 68, 2 ou 3 impacts simultanés dans le corps, je vois pas bien qui pourrait résister à ça. Quand je dis résister, il y a quelqu'un qui pourrait continuer à avancer. Ou si le mec, il arrive jusqu'à toi, il te met une pêche à la Tyson, mais Tyson quand il avait 4 ans. Car il faut bien intégrer le principe que j'ai fait tous mes tests à une distance de 10 mètres, mais aussi, j'ai été préparé aux impacts. J'avais contracté mes abdos en acier. Rien que si j'avais été normal et détendu, déjà, ça aurait pas été le même jambon. J'aurais dérouillé beaucoup plus que ça. Deuxième principe à prendre en compte, tu t'en prends une. Bon, ok, tu dérouilles, tu souffres, t'as mal, d'accord. Mais t'en prends une deuxième et une troisième juste après la première, la douleur, elle est exponentielle. Et là, tu te roules par terre. La douleur n'a plus rien à voir lorsque c'est le deuxième ou le troisième impact consécutif. Une autre notion à intégrer, c'est que j'ai pris tous les impacts dans la meilleure partie, les abdos, et aussi à 10 mètres. Tu te prends une bille de PLB68 dans un genou, un bras ou une main, et à pas plus de 2-3 mètres, la vache, la douleur que tu dois ressentir. Et c'est encore un facteur ultra aggravant. Et je ne parle même pas de se prendre une bille dans la courge ou dans la gorge. Là, on risque de tomber dans le létal ou de perdre un oeil. Enfin, quand je dis ça, c'est même pas un risque. Souvenez-vous ce que les PLB ont fait dans la planche ou dans le panneau de porte à une distance de 7 mètres. Dans un oeil, il n'y a aucune chance que l'oeil s'en sorte. Donc, attention à l'utilisation. Même si c'est des armes de défense, je déconseille fortement de viser le visage. Sinon, l'arme risque de ne plus avoir la fonction pour laquelle elle est destinée. La neutralisation d'un agresseur. Et pas l'homicide. Par contre, attention, si l'agresseur est équipé par exemple d'un blouson moto renforcé avec des coques et de la mousse auto-durcissante, même avec le 68, il n'y aura aucun effet sur une coque. Après, se prendre 2-3 billes de face et qu'elle tombe toute sur une coque, le mec, il peut jouer au loto après coup. Mais au niveau des jambes, l'efficacité sera totale. C'est pour ça que, pour conclure, le HDR50 est très bien, mais le HDR68 est tellement plus efficace et son encombrement pour la défense domicile est si peu contraignant que le choix se porte pour moi sans aucune hésitation sur le HDR68. Je valide et survalide le produit. D'ailleurs, suite au tournage de cette vidéo, mon assistant polo s'est pris un HDR68. Et en fait, il a même voulu en prendre 2. Et quand il a voulu en prendre un 3ème, là, je n'ai vraiment pas compris. Encore une fois, vous ne pourrez pas dire que vous voyez ailleurs que chez Paul Lefebvre des tests comme celui-ci. Oui, je voulais absolument faire ces tests car il me semblait que le résultat était extrêmement intéressant. Je voulais avoir le fin mot de l'histoire sur l'efficacité du HDR68 par rapport au HDR50. Mais j'aurai encore un ou deux tests intéressants à vous faire avec le HDR68. À suivre. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en devenant souscripteur, en cliquant sur le bouton « Rejoindre » et ainsi devenir un polo souscripteur. Ce qui vous permettra de vraiment soutenir la chaîne et de bénéficier de certains avantages exclusifs. Alors donc, n'hésitez pas. Et au passage, je tiens à remercier tous les gens qui ont souscrit et tous les donateurs. Un grand merci à eux, ça aide énormément la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada